Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les catholiques du monde entier en général, mais en particulier chaque catholique africain, étant entendu que l'Afrique est perçue comme le berceau de l'humanité. Ainsi, quel est le sens de cette célébration ? Quelle serait la mission à laquelle la fête de l'Immaculée Conception inviterait-elle, posant ainsi la problématique du rapport entre dévotion mariale et engagement sociopolitique catholique africain ? D'abord, pour comprendre le sens de cette célébration, il convient de porter notre attention sur ce que nous enseigne le micel de semaine catholique. Ici, il nous est donné de comprendre le double sens de cette solennité dans le rapport que Dieu a eu avec la Vierge Marie. En fait, c'est particulièrement au XVe siècle que l'Église élabore de manière formelle dans sa liturgie que Dieu a préparé son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie, préservant celle-ci de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. La formule est d'une telle plénitude qu'elle devait être reprise presque textuellement dans la définition dogmatique du pape Pie IX. Si Marie a été préservée du péché, elle est par ailleurs pleine de grâce, comme entendu dans l'Évangile. La célébration de l'Immaculée Conception est donc aussi la célébration de la plénitude de grâce dont Marie a été bénéficiaire. Comblée de grâce, elle est donc enveloppée du manteau de l'innocence. C'est bien cette double action de Dieu, la préservation de tout péché et la plénitude de grâce en la personne de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui. Ensuite, en célébrant cette fête, l'une des interpellations qui vient à l'esprit naît du rapprochement fait entre Marie, l'Immaculée Conception, et l'Afrique, berceau de l'humanité. Marie comme Saint-Martinelle de la conception de l'humanité divine de Jésus-Christ, et l'Afrique comme Saint-Martinelle de l'humanité humaine. En effet, en regardant de près le contexte sociopolitique du continent, ce dernier semble s'éloigner de sa vocation initiale berceau de l'humanité, premier lieu d'accueil et de développement de la vie humaine, empruntant ainsi les chemins de la déshumanisation. C'est pourquoi, aujourd'hui, une certaine presse semble présenter l'Afrique comme le tombeau de l'humanité, avec le risque de céder à un afro-pessimisme. Si une telle lecture, ou cette appréciation de la situation de la géo-homogénèse reste relative, elle ne demeure pas moins le lieu de la révélation d'un défi majeur et d'une interpellation missionnaire pour tous les Africains en général, et en particulier pour l'Église famille de Dieu qui se trouve en Afrique. C'est-à-dire se mettre de nouveau en marche vers sa vocation première et la reconquête de son identité propre, berceau de l'humanité. Or, pour qu'il en soit ainsi, la renaissance profonde de chrétiens africains, au-delà de simples catéchisées, devient une nécessité par leur prière et leur engagement davantage transformant, dont parle Afrique Mounous quand il dit « L'avènement de cette Afrique nouvelle exige l'avènement de chrétiens nouveaux au cœur de l'Afrique, des chrétiens conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités dans l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. » C'est bien aussi à ce défi sociopolitique essentiel que devraient répondre ce foisonnement et ce développement spectaculaire de la dévotion mariale en Afrique, où l'engagement sociopolitique des chrétiens catholiques est appelé de tout vœu. Ce chemin emprunté sera à court sûr celui qui conduira les chrétiens à répondre à la vocation originelle et originale du continent, berceau de la vie humaine. Ce ne sont pas les ressources spirituelles qui lui font défaut, puisque considérées comme un immense poumon spirituel pour une humanité en pleine crise de foi et d'espérance par Benoît XVI, alors souverain pontif. Si le Créateur a fait de l'Afrique le berceau de l'humanité, il ne le fera pas avancer sur le chemin de l'Immaculée sans la volonté participative et actée des Africains eux-mêmes et plus encore sans celle de l'Église famille de Dieu qui est en Afrique. Si c'est la grâce de la conception et de l'enfantement de Jésus-Christ qui fait bénéficier à la Vierge sa grâce d'Immaculée, alors l'Afrique ne saurait devenir berceau immaculée de l'humanité que par l'action de ses fils. Ainsi, pour ce faire, chaque chrétien catholique est invité à imiter de manière authentique le oui de la Vierge Marie. Le faisant, le catholique deviendra davantage le oui par lequel Jésus, le règne de Dieu, advient continuellement en Afrique la transfigure et la sauve. C'est de cette manière que célébrer la Vierge Marie fera de chaque catholique un authentique fils et de nos mouvements catholiques à caractère marial de véritables légionnaires ou équipiers de la mère immaculée de l'Église en Afrique. Que la célébration de cette fête de l'Immaculée Conception donne non seulement à chaque catholique africain de dire merci au Seigneur pour cette grâce en faveur de son humble servante, la Vierge Marie, mais qu'elle soit aussi particulièrement l'occasion d'une prise de conscience de la nécessité de notre engagement sociopolitique et missionnaire à collaborer avec le Seigneur pour faire avancer, libre vainqueur, le continent africain vers son ultime vocation. Berceau immaculée de l'humanité, lieu de justice, de paix et de réconciliation. Je vous souhaite pour finir une excellente célébration à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada